SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKE WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WA IMA MO MIETE Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien Bon avant de commencer la vidéo, j'ai 2-3 trucs à te dire Comme tu le sais déjà, j'ai un utip, le lien est en dessous de la vidéo dans la description Tu peux regarder des pubs, ça me permet de gagner un peu d'argent Donc c'est toujours cool si tu veux me soutenir sans forcément me faire de don Ensuite, j'ai une deuxième chaîne YouTube, elle se nomme Anto Senpai Dessus, j'ai fait des vidéos du même style, donc viens rejoindre les autres élèves sur cette chaîne On s'amuse comme jamais dessus Et pour finir, petit message pour tous les dessinateurs Si tu dessines des mangas, envoie moi tes dessins sur mon Instagram S'il me plaise, je les posterai sur mon compte en te faisant un peu de pub Donc n'hésite pas, je vais tout te mettre dans un message épinglé pour te faciliter la tâche Bon, je crois que j'ai tout dit Donc aujourd'hui les gens, petit top 6 des animés Où le héros est mauvais, un bad boy Où il y a un gars giga populaire et tombe amoureux d'une fille normale Bon, j'ai essayé de changer le thème de mes vidéos avec celle-ci Donc dis-moi si ce thème te plaît Sur ce, let's go ! Sous-titres par Jérémy Diaz On suivra ici notre jeune et belle Shirakine Riricho Celle-ci a un complexe assez chelou Elle agit comme un tyran quand tu lui adresses la parole Alors qu'en fait, elle est toute douce et timide Tu lui sors un bonjour, comment ça va ? Elle va t'insulter ta mère comme jamais Alors qu'en vrai, elle voulait juste te répondre bien et toi Donc tu vois genre, sa manie est un peu ultra chiante à vivre Du coup, elle est souvent seule Cependant, un jour, elle sera transférée dans une sorte de pension Ayakashi Kan Pour y accéder, il faut y avoir passé un examen extrêmement sélectif et le réussir Chaque élève de cette pension recevra un agent des services secrets qui lui sera affilié Et bien évidemment, tu te rendras compte que l'agent qui sera affilié à notre reine des Tsundere Sera assez spécial Nous suivrons ainsi leurs aventures dans cette pension Alors cet animé a énormément de potentiel Dedans, tu retrouveras un mélange de plusieurs choses qui devraient énormément t'intéresser Par exemple, tu verras qu'en plus d'avoir une personnalité assez spéciale Notre héroïne disposera également de pouvoirs ultra chités Je vais pas te dire exactement ses pouvoirs Mais tu les trouveras ultra abusés Et bien évidemment, tu verras qu'elle ne sera pas la seule Ensuite, ici, on sera face à une sorte de Tsundere Qui au contraire de la majorité de celles qu'on a l'habitude de voir Lutte contre sa manie C'est assez chelou de voir ce genre de personnes C'est presque une Tsundere inversée J'ai vraiment bien kiffé le concept Et pour finir, tu verras une histoire ultra intéressante Que partagent nos deux héros Et qui montre le vrai visage de notre héroïne Je peux vraiment rien te dire Mais tu verras qu'il y aura énormément de mystères Accompagnés d'un peu de romances Alors franchement, si t'as jamais vu d'animé Avec une fausse Tsundere Dotée de pouvoirs abusés Et ayant un agent des services secrets Cachant un énorme mystère qui s'occupe d'elle Fonce, tu vas énormément kiffer cet animé Soreidemo Sekai wa Utsukushi Alors cet animé sera assez intéressant à voir L'histoire va nous faire suivre la vie de deux adolescents Issus de la royauté Le premier personnage sera Nikkei le Mercier Une jeune princesse du royaume de la pluie Un royaume giga pauvre dans lequel il pleut tout le temps Notre princesse, à cause de sa défaite à un Shifumi Sera choisie comme future femme du roi du Pays du Feu Un énorme pays ayant conquis entièrement le monde Si ça s'y refuse, le roi envahira son royaume au calme Donc tu vois déjà la mentalité de son futur mari Son futur mari, le roi Livius Lui est vu comme étant un tyran giga puissant Ayant réussi à conquérir le monde entier En seulement 3 années Le gars est craint par tout le monde Et est vu comme étant le tyran le plus maléfique de toute l'histoire Donc tu t'en doutes Mais notre petite princesse va avoir grave peur Rien qu'à l'idée de le rencontrer Mais tu verras que notre roi est giga différent de ce que t'auras pu croire Alors l'animé est vraiment giga cool J'ai vraiment ultra kiffé tomber sur un animé de ce genre Je m'attendais pas du tout à une telle qualité Que ce soit dans les animations ou dans le scénario Déjà il faut savoir que notre princesse Niké Qui vient du pays de la pluie A un pouvoir assez cheaté Et devine quel est son pouvoir ? Et ouais bien joué Elle maîtrise la pluie et l'air à sa guise Ensuite notre princesse viendra d'un pays tellement pauvre Qu'à son arrivée dans la ville Tout le monde se demandera pourquoi le roi qui a réussi à s'accaparer le monde A décidé de prendre une princesse aussi campagnarde Cependant tu comprendras vite qu'il aura une réponse à cette question Ensuite tu verras que le roi ne correspond mais en rien à ce que tu penses de lui Tu te demanderas même comment de telles rumeurs ont pu voir le jour sur lui Alors que le mec est limite le contraire En bref tu suivras la vie de notre nouveau couple La princesse pauvre et le roi riche Tu les accompagneras dans leur vie riche en combat Mes aventures et humour en tout genre Donc si tu veux un animé mêlant parfaitement romantisme Humour, combat et se passant dans un monde fantastique Fonce tu vas kiffer comme jamais Bokuraga Ita On sera propulsé dans la vie de Nanami Takahashi Une jeune fille normale Cette dernière va arriver au lycée Et sera dans la même classe qu'un gars ultra populaire et BG Le fameux Motoaru Yano Tu l'auras deviné Nanami va tomber amoureuse de lui Et de fil en aiguille va apprendre à le connaître On suivra ainsi leur relation évolue au fur et à mesure Cependant tu te rendras vite compte que derrière le visage toujours joyeux Et énergique de Motoaru Se cache quelque chose d'ultra sombre Le gars a un passé assez énervé pour un jeune homme de son âge Notre Nanami va donc tenter de réparer notre héros brisé en deux Sans oublier que dans la classe Seule une fille semble détester énormément notre Motoaru Tu verras que ces deux là partagent quelque chose d'assez terrible Alors cet animé recèle vraiment beaucoup de mystères Donc je peux pas t'en dire plus pour ne pas te spoiler Mais tu verras cette fois une romance assez originale Limite digne d'une tragédie Si tu vois ce que je veux dire Tu vas t'enjailler à certains moments Mais tu comprendras qu'il y a quelque chose de bien plus profond Entre les personnages de cet animé Il m'a beaucoup fait penser à Orange dans son visionnement Franchement l'animé en vaut vraiment le coup Donc va le voir tout de suite Tu vas kiffer Fruit Basket Bon si je te donne la capacité de pouvoir Pour te transformer en un animal des signes du Zodiac chinois Tu choisirais quoi ? T'as le chat, le rat, le dragon et plein d'autres Dans cet animé on suivra les aventures de Toru Honda Une jeune nicienne à ses têtes en l'air ayant perdu sa mère Cette dernière se retrouvera donc à vivre chez la famille Soma En échange de tenir la maison Cependant dans cette famille un énorme secret se cache En effet 13 membres de la famille sont touchés par une malédiction Les transformant en l'un des 12 signes du Zodiac Et oui j'ai bien dit 13 membres de la famille pour 12 signes Regarde l'animé et tu comprendras tout Ces derniers se transforment en leur animal attribué lorsqu'un membre du sexe opposé Les prend dans leurs bras ou quand ils sont affaiblis Tu l'auras deviné Toru sera vite mis au courant de cet aspect Et devra ainsi vivre avec ces personnes aux particularités assez étranges Surtout que dans ces personnes il y a deux garçons qui semblent être amoureux d'elle Mais qui se détestent beaucoup Alors cet animé je l'ai grave kiffé Par contre je te conseille d'attendre avril 2019 pour regarder son remake Ce sera un peu une réadaptation complète de l'ancienne version Mais avec du coup des graphismes plus propres à ceux d'aujourd'hui Alors je trouve que les trois personnages sont vraiment vraiment ultra bien développés Tu verras qu'il y en a un qui prend tout dans la gueule C'est un peu le délaissé de la famille Mais là où je trouve que l'animé est cool C'est que la majorité des autres personnages eux aussi seront développés Jusqu'au point où tu puisses limite préférer un autre des membres de la famille A nos personnages principaux J'ai vraiment grave kiffé ça Ensuite tu verras que ce petit côté fantastique est vraiment ultra kiffant Il te permettra de ne pas t'ennuyer En fait t'en apprendras un peu plus sur ce phénomène Tout en voyant nos héros principaux évoluer petit à petit T'auras vraiment du mystère, de la romance et de la fantasy mêlées ensemble Et tu verras que ce petit côté va te faire kiffer comme jamais Wolf Girl and Black Prince On suivra notre petite étudiante Erika Shinohara Bon je vais pas y aller de ma morte Cette dernière est une giga mytho Donc c'est le genre à pouvoir te sortir des mythos pour tout et n'importe quoi Sauf que là à cause de sa manie Elle va finir par devenir une chaîne Bon là tu comprends sûrement pas où je veux en venir Mais t'inquiète pas écoute la suite Notre petite Erika va donc arriver dans un nouveau lycée Sauf que cette dernière aura terriblement peur de quelque chose Et fais pas genre je suis sûr que toi aussi t'as déjà eu peur que ça t'arrive Elle aura tout simplement peur d'être seule pendant toute sa scolarité Et devine quoi ? C'est ce qui va lui arriver Cependant détestant à tout prix la solitude Cette dernière va commencer à se rapprocher de deux filles en couple Ne parlant que de leurs copains Et là je pense que tu vois venir le truc Notre mytho number one va bien sûr leur faire croire qu'elle aussi a un copain Histoire de s'intégrer au groupe de filles Cependant elle se rendra vite compte que juste leur dire qu'elle a un mec ne suffira pas Elle leur montrera du coup une photo d'un gars Qu'elle aura pris dans la rue en guise de preuve Mais il y aura un tout petit problème Bon rien de bien ouf En fait le gars que notre grosse mytho aura pris en photo en cachette Est juste le mec le plus populaire du lycée dans lequel elle est Ouais juste ça Ayant appris la nouvelle notre reine des mythos va prendre le seum Et va supplier le BG de faire semblant d'être son mec Et c'est là qu'elle va devenir un chien En effet notre gars lui va accepter de faire semblant d'être son mec Mais à une condition Une toute petite condition Qu'elle devienne tout simplement son chien Quand il lui dira de faire des choses Elle devra le faire Et si elle refuse il dévoilera son petit secret aux yeux des autres Ainsi nous suivrons nos deux jeunes étudiants dans leur relation maître esclave assez chelou Bon avant de commencer à donner mon avis Franchement je m'attendais juste pas à ce que l'animé se transforme en une relation maître esclave comme ça J'ai vraiment été surpris Après t'inquiète pas il n'y aura pas de débat et brossot entre nos deux héros si tu vois ce que je veux dire Ensuite j'ai bien kiffé l'histoire Finalement notre héroïne a tellement voulu éviter la solitude Qu'elle s'est rabaissée à devenir le chien d'une personne Tu verras aussi que si notre héros veut faire de notre héroïne son esclave C'est aussi parce qu'il cache quelque chose d'assez intéressant L'animé limite te montre jusqu'où l'être humain peut aller Pour ne pas être exclu de la société C'est un peu une légère critique de notre société Qui par la pression qu'elle exerce Peut nous amener si on est faible mentalement A faire n'importe quoi pour appartenir à un groupe L'animé va te faire comprendre pas mal de choses Pareil pour le BG du lycée Qui derrière son visage de mec gentil, cool et etc Est en fait une vraie ordure dans un certain sens L'animé est super cool à regarder Alors fonce sans hésiter Tu vas t'enjailler comme jamais en le visionnant My little monster On suivra Mizutani Shizuku Une lycéenne en seconde déterminée à réussir à tout prix Cette dernière, un jour, contre un manuel scolaire Va rendre un service à une prof En allant chez un élève de sa classe absent Et réputé comme étant une brute dans son lycée Pour lui donner des polycopiées Cependant, tu verras que cet élève sera assez chelou En effet, Yoshida, Haru, sera le genre d'élève A tout prendre au premier degré Par exemple, tu vas lui faire un sourire banal Et bah lui va se dire que t'es amoureuse de lui Et que tu veux le pécho Donc tu vois l'énergie humaine qu'elle va devoir se coltiner Et bien évidemment, quand il verra Shizuku lui apporter ses devoirs Ce dernier va se mettre à penser qu'elle va être sa pote Et commencera à la traiter comme telle Alors que notre jeune étudiante, elle S'en bat littéralement les couilles de lui Du coup, tu verras le début d'une relation assez bizarre Entre Haru, le gars géga impulsif Et Shizuku, notre fille au coeur de pierre Alors j'ai ultra kiffé cet animé Tout ira assez vite Tu verras que dès le premier épisode Notre petit Haru va carrément avouer à notre Shizuku Qu'il est amoureux d'elle J'ai moi-même été surpris Je pensais encore tomber sur un animé Où la relation allait prendre 8 milliards d'années à se développer Pour finalement avoir juste un kiss sur la joue à la fin Et bah là non, pas du tout Dès le début, le gars va faire comprendre à notre héroïne qui la kiffe Et voudrait la gérer Mais tu verras que cette dernière, elle N'en aura strictement rien à foutre de ce mec Ce qui amènera par moments des scènes assez marrantes Entre nos deux héros J'ai aussi grave kiffé le sous-texte que peut nous faire part cet animé Avec la solitude, la manipulation et les moqueries Que peuvent subir les étudiants à l'école Ou même dans la vie de tous les jours C'est assez intéressant à voir Tu verras aussi l'injustice de la société Qui par des erreurs de jugement Punit souvent les victimes au lieu des vrais coupables Du coup, derrière l'humour et la petite tension romantique Présent dans cet animé Tu verras aussi une énorme critique de la société Et plus précisément du milieu scolaire Avec aussi une petite réflexion sur la dangerosité des rumeurs Fondées ou non Et le fait de juger une personne juste à son apparence Sans chercher à la connaître réellement Donc si tu veux un animé vraiment ultra marrant Et surtout pas de niais Fonce le voir Tu vas kiffer comme jamais Et voilà C'est la fin de la vidéo Abonne-toi si tu l'as kiffé Et comme d'habitude Extermine-moi Fais du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Sur ce, je te dis tchuss Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz